Merci d'être avec nous sur la nationale, mesdames et messieurs. Bienvenue au 19h. Appel à la mobilisation en général à Kinshasa, des notables représentants des communautés Hutu et Tuti sont allés exprimer leur soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Chilombo, qui les a reçus tour à tour à la cité de l'Union africaine. Reportage. Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République, garant de l'unité nationale, Félix Antoine Tisseke de Chilombo, a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine, les représentants des communautés Hutu et Tusi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des facies et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutu ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Toussi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Toussi Congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. Les FARDC sont à l'assaut des terroristes M23 et leurs alliés rwandais sur différents axes au sein du territoire des Routchourou. Les forces armées de la RDC réorganisées ont repris les contrôles de certaines entités et se comportent bien suivies. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur différents fronts en territoire des Routchourou afin de récupérer les zones qu'occupent les terroristes du M23. Après une réorganisation sur le commandement du général-major Chico, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et son staff, les forces régulières utilisent tout l'arsenal à leur possession pour obtenir les résultats attendus. L'armée malheureuse, les piquets, le char, les drones, bref, toute arme qu'elle possède est sur le front side et nord. Des causeries morales sont régulières pour remettre le moral au front tant sur les positions situées au sein du parc national de Virunga. qu'est celles localisées entre Kiboumba et Rougari. Des nuits comme deux jours, les forces armées de la République démocratique du Congo bombardent différents cibles ennemis tout en progressant dans les profondeurs. Les autorités militaires administratives qui ont la gestion des Routchourou sont aussi sur le front pour aboutir à la restauration de l'état. La cartographie des positions ennemis est utilisée pour ne pas rater l'objectif dans cette bataille et ne pas faire de victimes civiles. Certaines agglomérations jadis sous occupation terroriste se sont déjà libérées, disent les services de communication des forces armées de la République démocratique du Congo sur ses différents fronts. Des vivres, non-vivres et de l'argent pour la construction d'un forage à Kanyabayonga, une assistance du gouvernement congolais aux déplacés internes qui ont fui la guerre du M23 au sud de Loubero. Regardez. Il y a plus de 6 000 ménages de déplacés qui ont fui la guerre du M23 à Routchourou. Ils ont trouvé réfuges à Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Luofu, Boulotois, au sud du territoire de Loubero. Ici, à Kanyabayonga, ces déplacés auraient su de l'assistance humanitaire 100 tonnes de vivres et non-vivres, de quoi soulager leur peine et de l'argent, 40 000 dollars, pour la construction des addictions d'eau à Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, a été rémis. Une assistance de la part du gouvernement et des députés nationaux du Nord-Kivu. L'assistance humanitaire du gouvernement central pour déplacer l'interne qui ont fui l'affrontement du M23 vers le territoire de Loubero. Le gouvernement central a pensé à eux sur l'instruction du président de la République, M. Félix Algonne-Isekedi, qui, à travers son gouvernement, nous a délégués pour venir laisser une assistance à la hauteur de ses disponibilités de moyens. Cette assistance interinstitutionnelle a été accompagnée par des députés du territoire de Loubero, entre autres Kavira Maperajannet, Kambalemou Asalexante, Kassere Kakaloali, et Loussengue Bonane. Ce dernier a rassuré que les députés nationaux vont devoir continuer les plaidoyers pour que la paix revienne en hors-kivu et ainsi permettre le retour de déplacés dans leur milieu. Malgré ces souffrances, le chef de l'État est en train de prendre toutes les mesures qu'il faut pour que cette situation puisse finir des prétidies. Faites l'essentiel, chacun à son niveau. C'est ça le message du chef de l'État. Nous allons vaincre. Cette assistance aux déplacés se trouva au sud de Loubero fait partie de l'aide que le gouvernement a distribuée également à d'autres déplacés à Kanyaroutina, en territoire de Nyiragongo. Merci, merci, commissaire. Grave accident de circulation à la bifurcation de Luambo et la route national numéro 1 tronçon compris entre Likasi et Koloizi. Nous sommes dans l'espace Gankatanga. Un camion Ben a percuté. Un taxi bus qui, à son tour, est allé finir sa course dans un autre camion. Plusieurs morts et des blessés. Des véhicules endommagés. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. À la primature, le premier ministre Samalou Kondé a échangé avec les partenaires de Red Plus sur les contenus de leurs échanges dans ces reportages que nous propose Patti Tondangou. Je disais à la primature, le premier ministre Samalou Kondé a échangé avec les partenaires de Red Plus sur les contenus de leurs échanges dans ce reportage que nous propose Patti Tondangou. J'ai été présenté au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé par l'équipe de pilotage de Red Plus. En tant que chef de délégation, cette rencontre avec le chef du gouvernement a permis à son équipe de lui présenter non seulement les exploits réalisés dans le territoire de Maïndombe, mais aussi les perspectives pour le développement des nouveaux projets dans toute la République démocratique du Congo. En présence de M. Hassan de la Seine-RED qui certifie non seulement pour la République démocratique du Congo le crédit carbone et aussi qui regarde les ventes que nous avons effectuées pour le compte de la République. Nous avons également parlé de bénéfices que nous sommes en train de payer pour le gouvernement dans le cadre des ventes de crédits qu'on vient d'effectuer. Le Premier ministre a reçu notre projet avec beaucoup d'enthousiasme et il a promis qu'on puisse se revoir à Kinshasa pour approfondir la question. C'est vrai que c'est un domaine tout nouveau et qui est très porteur en République démocratique du Congo à cause de la taille de la forêt. avec l'économie verte dans d'autres provinces nous savons qu'il y a un partenaire qui est très intéressé dans la province du Sankourou et un autre partenaire qui est déjà à pied d'oeuvre dans la Chua-Pas donc nous sommes en train d'encourager plusieurs partenaires qui sont ici aussi à pouvoir venir avec des projets verts en République démocratique du Congo. Red Plus compte étendre ses projets dans les provinces du Nord et Sud d'Urbanie de la Tchopo et de l'Équateur et son programme dans le Maïndombe est le premier à être sélectionné pour être intégré dans le fonds des partenariats pour le carbone forestier. Soutien au FRDC la jeunesse de l'église du Christ au Congo projette une marche pour encourager l'FRDC marche prévue pour le samedi 19 novembre 2022 à 8h précise lieu de rencontre la cathédrale du centenaire confirmation de Willy Massaka. Les protestantes arrivent toujours en avant pas des victimes mobilisés comme un seul homme la jeunesse de l'église du Christ au Congo est cessée déterminée à soutenir les forces armées congolaises cantonnées au front à l'est de la République pour sauvegarder l'intégrité territoriale face à l'agression du Rwanda à travers le M23. Une réunion d'urgence a été convoquée par le président de la jeunesse de l'ESSC Willy Massaka afin de projeter une marche de soutien pour les efforts d'essais dans le jour à venir. Cette réunion consiste à préparer la marche prévue pour le 19 novembre novembre cette marche pour soutenir nos phares d'essai dire non à l'agression rwandaise dire non à la complicité au niveau national au niveau international trop c'est trop nous ne pouvons pas accepter voir nos frères mourir la vie comme nous le savons est sacrée mais aujourd'hui la vie est désacralisée à cause des intérêts économiques de la cupidité de traité de l'égoïsme nous allons nous mettre de bord affirmer notre détermination notre conviction que nous allons gagner la guerre point de rencontre cathédrale du centenaire OE1 et reste indivisible ses slogans doivent rester d'application à faire détournement de 14 millions de dollars américains destinés à la rédivance minière dans les lois là-bas la justice s'est saisie du dossier pour déterminer les responsabilités dont les viseurs certains agents de l'Etat travaillant dans le secteur de l'UELO Richard Kalala dans le détournement d'une somme de 14 millions 450 000 dollars américains dans le secteur de l'UELO viennent d'être arrêtés à confirmer le parquet général près la cour d'appel des lois là-bas il s'agit des deux agents de la division provinciale de mines et un autre de la SOFI Banque qui avait facilité l'ouverture d'un compte fictif avec des fausses procurations au nom du chef du secteur de l'UELO selon l'avocat du dit secteur Moïse Soana ancien agent et assistant du chef de ce secteur serait le cerveau moteur de ce détournement il y a des indices très sérieux qui montrent que le messier a été la casserole de ces drames donc chaque le 8 10 mois il partait prendre 500 000 dollars et le messier qui partait prendre l'argent il est connu il était délicaté il est délicaté et là il est en fruit parce que le paquet le suit on attend qui fait son travail pour qu'on menait la merci le fait se serait déroulé au cours de la période allant de mars 2021 à septembre 2022 cette somme estimée à 14 450 000 dollars américains serait le fruit de la redévance minière que verse l'entreprise Metalco dans le compte du secteur de l'UELO au profit des communautés impactées par son projet d'exploitation le parquet général près la cour d'appel de l'Oualaba dit avoir désisté à plusieurs tentatives des corruptions provenant du camp de l'accusé en complicité avec certaines personnes qui se font passer de la famille présidentielle appel à la mobilisation générale dans les Hauts-Katanga le mot d'ordre a également été respecté regardez mobilisation générale contre la réaction rwandaise rédynamisation de l'action de bâtisseurs pour la démocratie et le développement si Alou Moumachi que le président national du parti politique ABD Cédric Tizahingakapumba a débuté sa tournée en réponse à l'appel lancé par le chef de l'état Félix Antoine de Sékéli Chilombo pour lutter contre l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le rébel du M23 de l'aéroport de la Loano où les sympathisants aux couleurs de l'ABD étaient mobilisés les cortèges du président national après la direction du stadium de la GKamine où une multitude de militants attendait le speech sous une pluie fine l'honorable a d'abord exhorté les militants de s'approprier l'appel de la mobilisation générale du chef de l'état C'est avant-patriote Cédric Tchisaïnga en s'inscrivant en faux contre toute tentative de balkanisation du pays et a appelé les Congolais de tous morts à converger les énergies pour répousser les rébellions hors de la nation nous léguer par les ancêtres et laquelle nous sommes contraints de léguer aux générations futures outre les soutiens au FRDC il a consentisé les militants de s'enrôler en prévision des échéances électorales prochaines où il s'investit à confirmer sa casquette de maillot jaune et de rafler le siège aux législatives tout compte fait l'effervescence enregistrée ce jour en chef-lieu de la province du Oudanga de l'honorable Cédric Tchisaïnga au sein de la population louchoise et au Kassai oriental la marche de soutien au FRDC est organisée regardez au timide de l'espace grand Kassai réunis dans une asbel dénommée alliance traditionnelle de l'espace Kassai et alliés ont organisé mardi une marche de soutien au FRDC au front contre les terroristes du roi appuyé par les Rwandais et les Rwandais de la République pour les efforts qu'ils mènent pour établir la paix en RDC au cours de cette marche de soutien de plus d'une heure sous une pluie fine symbole de victoire sur les terroristes du M23 et leurs acolytes rwandais les chefs coutumiers tous habillés en ténis traditionnels balais et autres insignes coutumiers à main et un petit cercueil couvert des draps blancs sur les épaules ils sont partis du rond-point Kalalawankata dans la commune de Bipemba pour chuter au gouverneurat de province dans la commune de Dioulou sur le parcours ils n'ont cessé d'invoquer les mains des ancêtres et qu'ils envoyaient à l'est du pays pour aller soutenir les phares d'essai au front au gouverneurat de province devant Patrick Mathias Kabé à Machabidi ils ont fait quelques cérémonies en différentes du grand Kassai avant de lire et lui remettre les mémorandums le gouverneur de province a demandé deux choses au chef coutumier nous vous demandons d'être vigilants d'encourager nos jeunes à rejoindre les rangs de l'armée et l'armée chez nous c'est la 21ème région militaire qui a son état major que vous connaissez vous encouragez nos jeunes à aller là-bas et à s'enrôler et une fois qu'ils sont enrôlés l'armée c'est de prendre en charge pour aller les former dans la province de Kweilou la population non à la guerre d'agression rwandaise elle a exprimé au cours d'une manifestation organisée par les députés provincials de Gungou Francis Gatola reportage le démocrate Gungou fait face à une guerre barbare d'agression rwandaise aujourd'hui tous les fils et fils sont mobilisés derrière les commandants suprêmes des armées et les phares décès pour combattre ensemble et bouter cet ennemi hors de nos frontières c'est les cas des provinciaux de Franck Gatola qui a mobilisé le front dans la territoire de Gungou province de Kweilou pour un soutien inconditionnel aux garants de la nation et les armées congolaises en pleine bataille au front dans l'est du pays après un longtemps de repos médical de suite de l'accident de circulation connu au mois de mars 2022 sur le pont qui a causé neuf morts dont trois députés du Kweilou le député provincial Franck Gatola l'un des rescapés aujourd'hui rétabli s'est rendu dans sa base de Gou la population qui l'a soutenu moralement et spirituellement avec des prières successivement il s'est rendu à Moukedi à Loukamba 622 à Mounzombo à Lozo Mounenen à Mounenen à Kingouba à Dongo à Kinzamba et tant d'autres villages du secteur de Lozo et du secteur de Loukamba dans ses échanges avec la population Franck Gatola a fait des dons aux différentes couches vulnérables de la population notamment des crédits distribués dans des écoles des lampadaires dans les centres de santé du secteur et des pagnes en Maman Franck Gatola a trouvé l'occasion propice pour exhorter la population de Goungou et l'inviter à soutenir les chefs de Félix en tant que de Chilombo et les phares d'essai qui défendent le pays il a lancé un appel aux jeunes du territoire de Goungou à s'enrôler massivement dans l'armée et la police pour le besoin de la cause la protection de la mère patrie oblige restons dans les couilles loups un protocole d'exécution du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale vient d'être signé entre les différents membres paysans de Goungou et Idiofa Grasse Marosso reportage l'objectif principal du protocole d'exécution du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale signé avec ses partenaires notamment l'opérateur agricole Strategos et de planter 1000 hectares de maïs et transformer ses céréales en farine ceci répond à la stratégie de la mise en oeuvre de ces projets du gouvernement exécuté par le ministère du développement rural et qui bénéficie de l'appui financier de la banque africaine du développement la durée de ces contrats est de 24 mois son coût est estimé à 1 500 000 dollars américains ce qui empêche souvent les producteurs d'avoir les hectares ce sont les engins Strategos va contribuer dans ses partenariats à vous aider à préparer vos champs à labourer à faire les essages à vous amener de bonnes sémences le représentant des unions paysannes des trois territoires ciblés Faustin Cochi n'a pas caché sa satisfaction sachant que ces protocoles une fois appliqués vont améliorer les conditions de vie des populations rurales pour se faire une idée claire sur les activités de son partenaire la délégation du pro-adère à visiter l'unité de Strategos d'une importante capacité ainsi que quelques sites potentiels à Loussanga et à Kikandji dans le secteur de Munguindu territoire de Gungu la république démocratique du Congo abrite la plus grande étendue des tourbillères dans le monde les potentialités de cet écosystème dont la lutte contre les changements climatiques ont été démontrées à la COP 27 en Egypte par le coordonnateur de l'unité de gestion des tourbillères en RDC Jean-Jacques Bambouta Nene Maizana et René Nguangou signent ce reportage la république démocratique du Congo vient de présenter la potentialité des tourbillères à la COP 27 en Egypte à Chamashèque c'est la plus grande tourbillère au monde abritant un écosystème très riche a confirmé Jean-Jacques Bambouta lorsque nous parlons de RDC Pays Solutions il n'y a pas que l'eau il n'y a pas que les forêts il n'y a pas que les minéraux stratégiques mais il y a aussi l'apport des tourbillères dans ce Sahel 2020 nous avons démontré que les tourbillères sont effectivement en attaque mais cela nécessite une certaine valorisation du stock de carbone sur le marché nous venons de terminer la collecte d'identification des données en rapport avec les menaces en tout cas qui pèsent sur les tourbillères nous allons entamer la collecte de données multisectorielles qui devront prendre les questions liées à l'hydrologie et celles liées à la végétation des tourbillères mais surtout il y a un grand programme qui sera lancé probablement dans les voies d'IEN qui sera en rapport avec l'implantation d'une tour à flux et cette tour à flux qui va permettre la collecte des données les forêts de la République démocratique du Congo séquestrent plus de carbone à l'éternel que les forêts de Brésil et lorsque nous allons agréger à cela les données qui proviendront d'une tour à flux recrutant les données des tourbillères ceci veut dire que la contribution de la RDC sera encore plus importante que nous le pensons A ces jours la coopération japonaise Jika Apui le gouvernement congolais à travers le ministère de l'environnement et le développement durable dans ses programmes de renforcement de l'opacité des stocks de carbone et de la protection des tourbillères en RDC Au casseille centrale les patients de l'hôpital Bomberger de Tchikaji présentant des pathologies qui nécessitent les interventions chirurgicales sont prises en charge gratuitement par le médecin congolais de la diaspora réunis dans la fondation HBD globale sociale protection des précisions avec Théodore Kadzingou et Sylvain Kabasele en compagnie du vice-gouverneur en se déplacement vers l'hôpital Bomberger à Tchikaji le gouverneur de province du KC central John Kabayashikai est allé voir des visus et encourager la campagne d'intervention chirurgicale opérée par les médecins congolais expatriés au centre HBD l'ophtalmologie et tant d'autres pathologies comme la prostatite la présence nombreuse de patients venus pour bénéficier de ces soins gratuits mais surtout cette visite du numéro 1 de la province à Tchikaji a été pour les malades un geste de compassion envers eux vu le nombre impressionnant des personnes venues pour être soignées Kabayashikai a fait remarquer aux médecins de la fondation que la distance n'a pas permis à certains autres patients d'arriver à Tchikaji sollicitant la prolongation de leur campagne pour étendre cette opération au niveau de l'hôpital provincial nous sommes là nous faisons notre travail et notre travail c'est celui de soigner les populations et en l'occurrence ici la population du Kassai central le timing c'est vrai et limité pour plusieurs facteurs ce qui fait que nous nous réunissons en fonction d'un calendrier et comme l'excellence nous a dit tantôt à la réunion nous allons voir dans quelle mesure il est possible essayer de réaménager ces calendriers cette campagne d'opération médicale gratuite est soutenue par le ministre national des finances Nicolas Kazadi sous le haut patronage du président de la république Félix Antoine le directeur général le directeur général le directeur général de cet alma mater a rassuré aux différents invités sur la mission prototypique de l'hystème Camina qui s'inscrit également dans le cadre d'un accompagnement au gouvernement provincial pour un développement plus radieux dans la même optique les différents orateurs ont tenté d'expliquer l'importance d'une bonne alimentation qui est un facteur indispensable pour une santé de fer mais aussi la présentation des diverses recettes pouvant aider au traitement de l'hypertension était au rendez-vous dans son allocution rendant hommage au chef de l'état la gouvernance du Olomami a clôturé la dite manifestation Monsieur le directeur général les recommandations combinées par les uns et les autres à notre particulière attention tout en mis très long acte je vous rassure ils trouveront des solutions qui vont les spécialistes à l'offre de l'hypertension diététique soit racontées parmi les personnels soignants de la province sur ces mots je déclare les manifestations en tant que la fin du deuxième semestre à l'histoire de l'Ontario pour Isabelle Mouchimbi cette équipe des chercheurs devrait bénéficier de l'appui du gouvernement accompagner le gouvernement congolais en matière d'éthique et sur l'intelligence artificielle c'est l'objet de la rencontre qu'a eue le ministre du numérique et le représentant de l'UNESCO en RDC les détails avec Toto Sumro et Patience Mboyo le représentant de l'UNESCO Asayas Baroto Darosa en séjour à Kinshasa est allé présenter au ministre du numérique désiré Kashmir Kolongeli et Berant les documents normatifs sur l'éthique en intelligence artificielle en ce qui concerne sa mise en oeuvre de sorte que la République démocratique du Congo figure parmi le pays modèle en matière de la recommandation sur l'éthique en intelligence artificielle le code du numérique est un document vraiment important et surtout parce que nous aurons dans le même code dans le même document tous les éléments clés en ce qui concerne le numérique c'est un document vraiment important c'est quelque chose de nouveau qui a été approuvé par les 193 pays membres de l'UNESCO ça fait environ un an nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement avec le ministre du numérique pour la mise en oeuvre de cette recommandation ici en RDC mais aussi il y a d'autres sujets d'autres aspects d'autres initiatives sur lesquelles nous sommes prêts aussi à accompagner le ministère du numérique le patron du numérique a émis le vœu de voir le travail que l'UNESCO va entreprendre en collaboration avec le gouvernement congolais dans le cadre du numérique soit effectif cette visite de représentant de l'UNESCO Asayas Baroto Darosa en RDC intervient après le lancement à Kinshasa de l'étude sur l'universalité d'internet en RDC en partenariat avec cette agence des Nations Unies à l'affaire sociale le suivant à présent les activités de personnes vivant avec handicap 100 personnes vivant avec handicap et se réunissent dans le cadre de la deuxième réunion sous-régionale sur les droits des personnes vivant avec handicap la ministre déléguée aux affaires sociales en charge des personnes vivant handicap Irène Sambo a ouvert les travaux qui permettront aux participants de réfléchir sur les mesures d'application de la loi organique sur la protection la promotion des personnes vivant handicap promulguées par le président de la république à mai dernier avec l'appui des différents partenaires au développement notamment le NUFAM le PNUD ces assises produiront une feuille de route et des recommandations claires qui donneront de la matière aux différents documents réglementaires aujourd'hui je suis fière de vous dire que depuis le 3 mai de cette année le président de la république chef de l'état a promulgué cette loi qui entre comme on l'a dit ici le matin qui entre en oeuvre le 1er décembre de cette année et cela nous amène à parler de sa mise en oeuvre parce qu'une chose est d'avoir la loi mais une autre est d'assurer qu'elle va être effective sur terrain toutes les organisations des personnes vivant avec handicap les pouvoirs publics administrations comprises s'attellent par ce genre de rencontres à produire des outils durables de promotion et de participation de la personne vivant avec handicap Formation de personnes vivant avec handicap sur la santé sexuelle et reproductive pour l'orateur du jour les personnes vivant avec handicap ont le droit de jouir et de vivre en bonne santé Jean-Pierre Dolodemazo reportage Personnes en situation de handicap ont des besoins et des attentes en matière de vie affective sexuelle malheureusement ces besoins sont ignorés de la communauté pour lever le tabou auprès des familles des professionnels et dans l'imagerie collective une formation des prestataires sur l'inclusion des personnes vivant avec handicap a eu lieu mercredi dernier à l'INPS au cours de cette formation il était question d'échanger sur les différents sujets problèmes et discriminations auxquels ces personnes vivant avec handicap font face quotidiennement ces réflexions ont aussi permis d'étayer des évolutions sur le plan législatif même s'il reste encore du chemin à parcourir nous avons tenu en collaboration avec notre partenaire technique qui est Léonard Cherchier d'organiser cette formation en vue de doter les différents partenaires et aussi nos prestataires des notions importantes sur l'inclusion et ou l'intégration des personnes en situation de handicap Les personnes en situation de handicap sont parmi les plus pauvres et les plus marginalisées de la planète et aussi 80% d'entre eux résident dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires Les enfants et les adolescents en situation de handicap sont souvent exclus des programmes d'éducation sexuelle ou n'y ont pas accès parce qu'on pense souvent qu'ils n'en ont pas besoin Rappelons que reconnaître la sexualité des personnes en situation de handicap c'est reconnaître leur humanité et la pleine existence de leur citoyenneté A l'Assemblée nationale on nous informe que le ministre des Pétentiques est attendu à la commission sur les nouvelles techniques des précisions avec David Moubenga C'est dans les cadres du contrôle parlementaire que le ministre des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication Augustin Kibasa Maliba a été reçu par la commission de l'aménagement du territoire infrastructure nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale Ce membre du gouvernement a éclairé la lanterne de cette commission sur un certain nombre de préoccupations Nous avons le devoir de venir auprès des représentants du peuple pour expliquer comment notre secteur évolue C'est l'exercice auquel nous nous sommes livrés Nous avons vraiment fait si vous voulez le passage global de la manière dont nous gérons ce secteur au regard des questions pertinentes posées par les honorables députés Bien entendu ça c'était l'entame donc il y a beaucoup de questions qui ont été posées et j'aurai le devoir de revenir pour donner dans les détails les réponses aux députés nationaux qui sont vraiment dans leur travail constitutionnel Absolument je me sens totalement à l'aise d'autant plus que j'ai le devoir à moi de venir donner la bonne information aux honorables députés Distribution gratuite de wifi aux étudiants de l'ISTIM Kinshasa pour une connexion facile à la bibliothèque numérique nationale L'opération est facile avec la carte SIM RTL en utilisant le téléphone Android Rodé Panda Ouf de soulagement pour les étudiants et chercheurs de l'Institut supérieur de technique médicale ISTIM Kinshasa Désormais ils auront accès à toutes les ressources académiques et scientifiques cela grâce à la connectivité avec la bibliothèque numérique nationale la cérémonie officielle de ce processus de numérisation et de connectivité co-présidée par le directeur général de l'ISTIM Kinshasa le professeur Marc Kakouli Kaniki et le conseiller du ministre de l'enseignement supérieur universitaire en charge du numérique le professeur Osé Massivi a eu lieu le 7 novembre en cours cette initiative traduit l'engagement du ministre de l'ESI Mouin Donzangui qui a pensé matérialiser la vision du chef de l'état Félix Santan dans la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire mais aussi la concrétisation de la promesse du président de la république visant à octroyer l'internet gratuit aux étudiants congolais le wifi gratuit promis par le président de la république est maintenant une réalité l'étudiant congolais sera et à mesure à partir de maintenant d'accéder à des milliers d'ouvrages de milliers d'articles et c'est là gratuitement au lieu de donner le wifi aux étudiants pour aller sur WhatsApp et d'autres réseaux sociaux on a préféré les inviter à aller sur la bibliothèque nationale numérique pour télécharger des documents l'opération est simple il suffit d'avoir une sim RTL sur son téléphone Android pour se connecter à la bibliothèque numérique nationale un partenariat a été signé entre les ministres de l'issue RTL et la bibliothèque nationale pour offrir à toutes les universités congolaises l'internet gratuit dans le but de promouvoir la recherche scientifique et académique la télé de présentation du plan directeur du projet gaz pétrole les keffiers s'est tenu à Kinshasa le ministère des hydrocarbures tient à l'adoption de ces plans des GPL pour stopper l'utilisation du charbon de bois dans nos cuisines s'ils sont déjà lancés dans cette innovation le pays de Patrice Emeril Lumumba veut également à travers son ministère des hydrocarbures mettre en oeuvre cette démarche de gaz de pétrole liquéfié comme mode des cuissons dans le ménage congolais les conseillers politiques du ministre des hydrocarbures rassurent dans cet atelier l'adoption de ces plans directeurs de gaz de pétrole liquéfiés au prochain conseil du ministre nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information un journal de Louisette Sakala qui a connu le concours rédactionnel de Elionge Atassa juste après nous vous proposons de suivre les briefings avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya au revoir Sous-titrage Sous-titrage